et c'est qui est assez intéressant parce que personne n'en parle personne n'en parle un militant du rassemblement national est hospitalisé après avoir été tabassé par des antifascistes c'est intéressant quand même alors qu'ils distribuaient des tracts comment dire alors qu'ils distribuaient des tracts à j'ai perdu ma feuille donc là je suis ennuyeux voilà alors qu'ils distribuaient des tracts au hall de saint nazaire un militant du rassemblement national a été violemment agressé par cinq antifascistes qui le sommet de quitter les lieux il a été hospitalisé en urgence pour une fracture ouverte à la cheville ça s'est passé dimanche matin le militant avec 49 ans il a fait les frais manifestement d'une violence incroyable il distribué donc des tracts en compagnie de l'ancien conseiller municipal gauthier boucher actuel candidat à l'élection départementale dans la loire atlantique pour la liste du rassemblement national et benoît glottin c'est son nom a été pris à partie par cinq individus se revendiquant antifascistes et c'est comme le rapport de france bleu qui reprend le récit du candidat rassemblement national les deux hommes ont été insultés avant que le militant soit projeté à terre sous les coups des agresseurs ce qui lui a valu une sévère fracture ouverte à la cheville imaginez quand youri s'est fait tabasser par des cinq gamins si vous voulez tout le monde a trouvé ça horrible mais imaginez si c'était un militant antifasciste qui avait été frappé par cinq militants du rassemblement national je pense que tous les matinales se sont ouvertes là dessus en s'inter en aurait fait évidemment il y aurait du coup dur et on aurait appelé à une manière donc je m'amuse simplement de cela mais on va marquer une pause emmanuel macron va l'appeler ou pas très bonne question très bonne question oui la pub à tout de suite connaissez jean messia nous a rejoint jean messia vous voyez je vous ai demandé de ne pas être présent dans la première demi-heure parce que je sais ce que c'est jamais une bonne chose que vous auriez dit mais pourquoi mais parce que vous auriez sans doute voulu récupérer politiquement ce qui s'est passé et je trouvais que c'était pas le sujet mais attendez monsieur au compte de bonjour bonjour mais quand elle est bien ça va quand michel quand michel zéclair a été attaqué il n'y a pas eu de la récupération et de l'instrumentalisation on n'a pas dit toute la police est raciste et c'est pas parce que je suis sûrement ici et je dénonce alors c'est précisément parce que je je dénonce ce qui se passe quand il y en a de la récupération pour pas vouloir faire la même chose précisément le réel c'est jamais la récupération je décrivais absolument tout lien mais c'est peut-être pas le centre du débat voilà je ne pensais pas que c'était le sujet aujourd'hui comprendre ce qui est arrivé et comprendre le réel n'est pas de la récupération c'est juste de l'analyse en tout cas je voilà pourquoi vous arrivez qu'à 9h30 c'est une punition mais pas du tout pas du tout pas du tout il ya de la place pour certains débats et puis à de la place pour d'autres débats sur les autotests le mode d'emploi des autotests parce que c'est quand même peut-être pas facile vous allez vous même quand on pense que le gouvernement nous avait expliqué que mettre un masque c'était pas la portée de tout le monde je vois pas comment ils vont nous expliquer comment utiliser un test il faut moi je crois qu'il faut pas se mentir enfin on n'entend pas parler de problème avec les autres vaccins comme on entend parler de problème avec astrazeneca donc effectivement on n'entend pas parler de problème avec pfizer ou moderna par exemple il ya eu quelques cas mais d'accord mais pas de cette ampleur et effectivement c'est toute la stratégie européenne vaccinale européenne qui s'effondre puisque l'europe avait misé une grande partie de sa stratégie sur astrazeneca donc effectivement si il n'y avait pas cette urgence vaccinale je pense qu'astrazeneca aurait été suspendu pendant des mois il ya un problème c'est que comme on n'a pas de vaccin on est obligé de déployer sa stratégie avec ce vaccin parce qu'il y a un problème tout le lundi toute la semaine qui suivait pas qui était chômé merci à charles le christianisme d'orient et l'orthodoxie il n'y a pas de lundi de pâques en fait je suis orthodoxe il n'y a pas de lundi de pâques oui parce que alors faut le dire à chaque fois c'est à dire que tous les catholiques sont chrétiens mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques exactement faire que le christianisme a donné trois branches trois religions principales que sont le catholicisme le protestantisme et la religion orthodoxe la religion c'est l'orthodoxie l'orthodoxie effectivement c'est pas une religion vous avez raison il ya plus que c'est orthodoxie alors il ya eu des chistes les protestants ne regardent les protestants par exemple ne vénèrent pas l'autorité du pape ne vénèrent pas ne reconnaissent pas je cherchais le mot l'autorité du pape les catholiques évidemment étant la branche la plus importante est intéressant avec l'orthodoxie c'est que c'est pas seulement si vous voulez deux branches ce ne sont pas seulement deux branches théologiques c'est un schisme politique aussi l'orthodoxie oui le partage du monde aussi c'est surtout que l'orthodoxie reste attachée à des églises nationales l'orthodoxie grecques ne sont pas ça vous plaît ça l'orthodoxie égyptienne voilà ça vous plaît donc donc effectivement on ne se refait pas je vais vous donner une petite information ces ovnis politiques sont juste arrivés dans ces mairies que vous dont vous que vous évoquiez monsieur pro il ya un instant oui simplement parce qu'il ya eu des abstentions massives à la fois du du camp de national des mêmes de la gauche républicaine etc donc quand on se déplace pas pour voter pour défendre ses idées mais c'est ce genre d'idées qui arrive au pouvoir donc j'espère que les électeurs la prochaine fois seront se mobiliser pour faire barrage à ces dingueries vous essayons d'imaginer la prochaine dinguerie